Bonjour Gaspard, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour présenter votre roman Les Manifrix, à paraître le 4 octobre aux éditions Sarbacane. J'aimerais commencer par donner quelques éléments de votre biographie qui vont venir aussi par la suite un petit peu éclairer notre discussion. Alors Gaspard, vous avez grandi à Lyon, mais vous avez aussi vécu à Paris, Madrid, Marseille et vous êtes maintenant installé à Montpellier. Vous êtes assistant d'éducation et vous travaillez donc au quotidien avec les adolescents et je dois dire que cette proximité se sent véritablement dans vos romans. Vous connaissez le monde des ados, vous connaissez leur langage, leur code et en lisant donc vos romans, ça sonne vrai. Donc je continue, chroniqueur radio dans une émission de rap, mais également auteur de reportages dans différents journaux et animateur d'atelier d'écriture. On peut dire que vous écrivez sous toutes les formes et vous livrez surtout, comme on va le voir, des récits proches du réel qui sont nourris en fait par vos rencontres et vos voyages. Pour en revenir à l'édition, en 2018, vous publiez votre premier roman dans la collection Exprime, toujours aux éditions Sarbacane. Chorba, l'appel de la révolte et qui a d'ailleurs fait partie de la sélection des pépites de Montreuil et il viendra ensuite Justice Sauvage en 2021. Donc aujourd'hui, Les Manifrix, c'est votre nouveau et troisième roman à paraître, comme je le disais, aux éditions Sarbacane. Ici, pour reprendre un terme que j'ai lu, on continue à s'acoquiner avec des petits voyous, mais je dirais de mon côté, enfin pour ma part, que ce sont plutôt des voyous au grand cœur et chacun, comme on le verra, a sa particularité, celle de savoir voler, traverser les murs ou vivre sous l'eau. Un peu comme on l'a fait ce matin en fait avec Clara Arnault, j'ai envie qu'on aborde votre roman en parlant de chacun de ces trois personnages, Squadro, Cheyenne et Liam, qui sont trois orphelins, jeunes, ils ont mal démarré dans la vie, mais au moins la vie leur a offert à chacun un don. Dans ce roman choral, on verra aussi un petit peu plus tard au fil de la conversation que les différentes intrigues vont se rejoindre, s'entremêler et former une unique trame dramatique. Mais avant de poursuivre, Gaspard, je vais avoir, et nous allons avoir le plaisir de vous écouter nous lire le prologue de votre roman, qui nous plonge directement au cœur de l'action. Je vous laisse la parole, nous sommes en juillet 2023. Tout à fait. Donc ça va commencer par un trilogue lu par une seule voix, donc soyez indulgents. Et après, voilà. Donc c'est vraiment l'ouverture du livre. Donc c'est Lyon, 5 juillet 2023. La tête de ma mère, tu pus le poisson. Arrête, il n'a pas d'odorat, poor boy. Et tu sais, tu ne sais même pas qui c'est ta mère. Alors laisse sa tête tranquille. Elle est sur ta tête à toi, alors. Sérieux, Squadro, il faut que tu te laves. Je prends un bain tous les jours. T'es jour. Le pont en béton est fouetté par une de ces pluies lourdes, du début de l'été. De celles qui viennent gâcher la soirée des promeneurs, juste pour se marrer. Il est 20h, et pourtant il fait presque nuit. L'orage, le vrai. Les voitures sont alignées les unes derrière les autres sur plus d'un kilomètre. Certaines continuent à cracher un petit coup de klaxon de temps en temps, mais les autres ont fini par comprendre que ce ne serait rien d'autre qu'une soirée de merde. Point barre. En tête de cortège, un camion de transport de fond à l'arrêt. A ses côtés, un break familial vide, à cheval sur deux voies, a transformé le pont en impasse et créé un gigantesque embouteillage. 20 mètres plus bas, il y a la redoutable vague qu'on surnomme Hawaï sur Rhône, à l'entrée de Lyon. Des amoureux d'adrénaline viennent de toute l'Europe pour s'y jeter, à bord de minuscules kayaks en plastique, pendant que des milliers de voitures leur roulent sur la tête. Le viaduc de la Fécine traverse le Rhône sur ses grosses jambes grises, ses immenses colonnes qui trempent dans l'eau, été comme hiver, sans jamais la trouver trop froide. Et puis, au milieu de ces tubes de béton armés, dans la poche d'air où aucune lumière ni aucun être vivant ne pénètre jamais, il y a les trois braqueurs. Assis en cercle autour de deux gros sacs noirs, ils sont éclairés par une lampe de camping. « On peut respirer combien de temps dans ce cercueil ? » « 20 minutes. » « Fucking hell. » « Je peux compter l'argent en attendant ? Ça m'occupe. » « Fais-toi plaisir. » « Mais referme bien les sacs, parce que s'ils prennent l'eau sur la tête de ma mère... » « Ah, tu ne recommences pas avec ta mère. » Le jeune qui vient de parler a le crâne rasé et les doigts tatoués d'un punk irlandais. Il tire un des sacs vers lui et fait jouer la fermeture éclair. Il y plonge sa main sous le regard blasé du second homme, celui à qui on reproche des senteurs maritimes. Squadro, silencieux, passe la main dans les longs cheveux noirs qui lui coulent devant le visage. Sa peau est tellement blanche qu'elle pourrait être transparente. Cheyenne, la troisième complice à la couleur de peau des guerrières amérindiennes, sort un paquet de cigarettes de l'intérieur de sa veste et se place une clope dans la bouche avant de réaliser qu'elle n'a pas de feu. Agacée, elle range sa cigarette dans le paquet avant de se lever. « Allez, allez, ok, on se casse. » « Liam en premier. Squadro, je viens de chercher juste après, si tout va bien. » « Et s'il y a un problème ? » « Eh bien, tu restes là et tu finis ta vie comme une sardine en boîte. » Liam explose de rire à sa propre blague, puis entame une petite danse d'autosatisfaction qu'il conclut par une salutation burlesque, main tendue vers sa collègue. Cheyenne en profite pour l'attraper et le tire vers elle, comme pour démarrer une valse. Mais au lieu de danser, elle se jette la tête la première contre le mur et en entraînant Liam avec elle, elle traverse un mètre de béton armé. Dehors, en équilibre sur le minuscule rebord de la pile du pont, vingt mètres sous les voitures de police qui photographient le fourgon blindé, vide, et ses gardes traumatisés, Liam place la cagoule sur son crâne lisse. Il frissonne dans la nuit lyonnaise, mais glousse encore de sa blague. Quand il voit Cheyenne apparaître de nouveau à travers le béton, les sacs dans une main et Squadro tiré par l'autre, il lui adresse un petit salut militaire. Liam saisit un des sacs et le place sur son dos. Puis, miment Superman, il dresse le poing au-dessus de la tête, offre à ses complices un sourire impeccable avant de rabattre la cagoule sur son visage. Et il s'envole. Manquant de percuter un rebord de béton juste au-dessus d'eux, il tourne violemment et sans aucune élégance, semble prêt à s'écraser dans l'eau glaciale, avant de partir laborieusement se perdre dans les nuages bas et les trombes de pluie. C'est un putain de gamin. Vingt mètres plus haut, les policiers écoutent le conducteur du fourgon. L'homme, encore tremblant, tente de décrire au mieux ce qu'il a vu. Il parle d'un homme volant et d'une femme qui traverse les parois d'un camion blindé. Face à lui, les flics luttent de toute leur force pour ne pas exploser de rien. Effectivement, merci Gaspard pour cette lecture qui nous a permis de faire connaissance avec les trois protagonistes. On se rend compte à cette lecture de votre style plutôt direct, percutant, et de votre ton humoristique. Je vous assure que ce prologue laisse présager des moments savoureux avec des dialogues vifs et plutôt hilarants. Je vous propose maintenant, après cette présentation, que nous enchaînions et dressions ensemble une espèce de carte d'identité assez succincte de vos trois super-héros, ou je devrais dire triple-héros, comme s'amuse à le dire Liam, celui qui est en fait le personnage qui est un grand fan de jeu de mots. Voilà. Donc si on commençait par quelqu'un, est-ce que nous pourrions commencer par Squadro ? On peut commencer par Squadro, tout à fait. Alors Squadro, c'est le personnage dont la description de la base est la plus sombre, mais c'est le plus fou et le plus léger. C'est qu'il est né dans le ventre de sa mère, qui était morte sous l'eau, donc ce n'est pas hyper joyeux. Mais lui, il est très déconnecté de l'humanité, il n'en a globalement rien à foutre des conventions, de quoi que ce soit, il est très détendu. Mais il ne veut pas du tout qu'on abîme la mer. C'est-à-dire que c'est le militant écolo radical, l'éco-terroriste de base. Et donc lui, il sort de la mer, et il rencontre les vrais humains, parce qu'il a des comptes à régler avec la pollution maritime. Et il ne pense pas que la justice ait particulièrement son mot à dire là-dedans, et il s'en occupe lui-même. Oui. Des comptes à régler avec les pollueurs de son environnement, mais aussi, au départ, avec... Avec celui qui sera leur point commun... Oui, au tout départ, avec les bourreaux de sa mère, qui était une juge anticorruption sicilienne. Parce qu'ils viennent tous d'endroits différents, lui, les Siciliens, Liam et Irlandais, et Cheyenne et Montpellierenne. Oui, c'est pour ça qu'en préambule, je parlais des endroits qui vous ont inspirés, desquels vous vous nourrissez. Et effectivement, que ce soit Palerme en Sicile ou l'Irlande, ce sont des endroits que vous connaissez bien. Et donc, voilà, ça faisait un lien avec quelques éléments biographiques avec vos personnages. Alors, on peut effectivement parler de Squadro comme un être mi-homme, mi-poisson. Oui, oui. Et asexué aussi. Et asexué, effectivement. Voilà. Et maintenant, si on en vient à parler de Cheyenne. Alors, Cheyenne, c'est le premier personnage. En fait, Cheyenne, elle est née il y a sept ans, déjà. Donc, ce livre, ça fait sept ans qu'il me travaille les méninges. Et à la base, c'est Cheyenne pour cette idée de traverser les murs. Et j'avais... Voilà, c'était vraiment l'idée de quelqu'un qui serait en prison et qui pourrait, en fait, dormir chez lui, faire des soirs avec ses copains, puis retourner dans la prison tous les matins. Et voilà. Et donc, c'est... Elle, c'est pour moi le personnage le plus héroïque, vraiment héroïque, simplement héroïque, parce qu'elle élève une famille multi-recomposée, complètement perdue, d'orphelins. Elle s'occupe de plein de choses. Et elle, son pouvoir lui sert à payer les factures et à faire des courses, globalement. Et elle va s'occuper des deux autres qui sont des vrais gamins, qui sont complètement paumés, qui n'ont pas trop de repères réalistes. Et elle, elle va juste rajouter deux gamins à sa bande d'orphelins dont elle s'occupe déjà. Et voilà. Oui, parce que donc Cheyenne, vous le disiez au départ, dans votre processus d'écriture, c'était donc ce personnage qui était emprisonné. Là, dans les Manifrix, ce n'est pas le cas. C'est effectivement sa soeur aînée qui est emprisonnée. Et de là revient donc à Cheyenne la nécessité de prendre soin de l'ensemble de ses frères et soeurs. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette fratrie que vous nommez d'ailleurs dans votre roman la fratrie Bénéton ? Voilà. Parce que je crois également que le personnage de Momo, dans La vie de Vançois, vous avez un petit peu inspiré. Oui. Et on pourrait aussi faire quelques petits parallèles entre le personnage de Ma Mariette et Madame Rosa dans La vie de Vançois. Oui, oui, carrément. Il y a ce truc du mélange. Et que le fait que Cheyenne soit, je le dis dans l'introduction, soit un visage d'amérindienne, ce qui la rend très très rare dans une banlieue de Montpellier. et ses petits frères sont blancs, métisses, arabes, noirs. Ils sont tous une mélange. Ils viennent tous de familles très différentes. Donc ils sont tous très différents. Et effectivement, La vie de Vançois est revenue de temps en temps dans ma tête en pensant à cette famille. Très bien. Et donc le dernier personnage, Liam. Et Liam, c'est un Irlandais qui a eu aussi des problèmes dans sa vie, mais qui a surtout été obligé de quitter son île parce qu'il a tenté de voler les voleurs. Très mauvaise idée. Du coup, il débarque à Montpellier. Et lui, c'est un peu plus moi dans le livre parce que je pense que le fantasme de voler en l'air, pas dans les magasins, mais de voler en l'air, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et lui, il a un peu un regard plus candide. Il veut plus faire la fête et se promener dans Montpellier. Et peu à peu, on le ramène à des responsabilités. Et il a, lui, le fantasme que j'ai essayé de détruire sur tout le reste, des vrais super-héros. Lui, il imagine être Superman. Il se dit qu'il va avoir des déguisements, qu'il va pouvoir sauver la veuve et l'orphelin. Alors que les autres sont plus concrets sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Lui, c'est encore une fois un gamin, un peu. Alors après, au niveau de l'intrigue, on va essayer de ne pas trop en dire. Pour ne pas trop dévoiler. Mais il faut quand même qu'on évoque un autre personnage qui correspond, on va dire, au quatrième élément, avec le feu. Ce personnage s'appelle Youssouf le noble. Et je vais vous laisser parler de ce trafiquant de drogue qui est assez terrifiant. Oui, alors effectivement, c'est le quatrième élément parce que j'ai réalisé qu'avec leur pouvoir, c'était un peu le vent, l'eau et la terre. Honnêtement, c'est vraiment un peu un hasard. Et je me suis dit, du coup, il faut le feu. Et effectivement, faire un grand méchant qui détruit tout en brûlant, je trouvais que ça avait du sens. Et donc ce personnage, c'est un personnage qui existe dans beaucoup de quartiers, qui existe dans beaucoup d'endroits, notamment à Dublin ou à Palerme. C'est que c'est un chef de quartier qui, peu à peu, tient tout le monde et a créé un espèce de système. On a l'impression qu'il est indispensable et que sans lui, c'est la vraie misère et que sans lui, on ne va pas s'en sortir. Et qu'on joue et qu'il y a quelqu'un de très manipulateur et de très tordu et qui va, du coup, devenir l'ennemi commun par un hasard à ces trois personnages. Très bien. Et c'est vrai qu'on parlait de Squadro, Cheyenne et Liam comme des petits voyous, des petits voyous bon cœur. Mais face à ce Youssouf, ils vont devoir quand même se montrer à la hauteur, car ce sont de véritables truands et eux ne sont pas là pour rigoler. Oui, il n'est pas du tout un petit voyou, il n'a pas du tout un grand cœur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vous m'aviez évoqué le fait que ce monde des voyous, vous avez attiré. Pas que vous souhaitiez faire partie de ce monde, mais en tout cas, qu'il y avait une certaine fascination quand même pour ces voyous. Oui, oui, c'est un truc depuis toujours. Peut-être que vient de là aussi mon amour du rap et des choses comme ça. Je trouve que c'est toujours des personnages hauts en couleur et des personnages... J'aime bien aussi l'idée des gens qui luttent. Toujours en dramaturgie, d'avoir des personnages qui ont des problèmes, c'est aussi pratique quand même. Et d'avoir des gens qui luttent et qui sortent de leur milieu, qui sortent de leurs difficultés de façon légale ou pas légale. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et attiré, même dans la vraie vie. Une petite fascination de gosses pour les bad boys. Comme la fascination pour ceux qui volent. Voilà, ceux qui volent dans les magasins. Très bien. Alors, on a très brièvement évoqué tout à l'heure l'aspect écologique quand même de votre roman, mais je voudrais qu'on y revienne. Parce qu'à plusieurs endroits, sans que ce soit trop insistant, j'aurais presque envie de dire que c'est omniprésent, surtout chez Squadro. Enfin, non, pas que, puisque, est-ce qu'on peut le dire ? Non ? Oui, on peut. Je peux le dire. Donc, en fait, Cheyenne, Cheyenne avait un grand frère, Taoufik. et, en fait, un jour, Taoufik est retrouvée mort, brûlée vif. Et elle commence à enquêter parce qu'elle refuse, en fait, les arguments que donne la police, à savoir que Taoufik, en fait, est mort suite à un règlement de compte entre gangs. Elle n'y croit pas du tout à ça. Et donc, elle va commencer à enquêter et elle va se rapprocher d'un journaliste. Et, en fait, ces recherches, ces enquêtes journalistiques, vont la mener vers une usine de traitement des déchets. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, on parlait d'écologie et que c'est omniprésent puisque, à la fois, le personnage de Squadro nettoie son élément naturel. Il arrive fréquemment qu'il sorte de la mer avec des filets de pêche remplis de déchets. Ça va de jouets à des vélos. Enfin, tout y passe, tout ce qu'on connaît. Mais il y a aussi, donc, via et grâce à Cheyenne, qu'il est question d'écologie, n'est-ce pas ? Oui. Après, je pense que c'est aussi sur la construction du côté super-héros, du côté comment est-ce qu'on va sauver l'humanité. On ne va pas se mentir. À l'heure actuelle, il va falloir déjà sauver l'endroit où on vit. Donc, en dehors de se trouver des grands méchants, il y a cette question de l'écologie qui était très rapide pour moi, qui venait immédiatement et, comme je disais aussi, de l'éco-terrorisme. Cette chose que je trouve terrible des gens qui essaient de faire des choses de façon illégale, comme eux éventuellement, mais qui le font, je crois, pour une bonne raison. Donc, voilà. Et effectivement, peu à peu, ça a pris de plus en plus de place dans le récit, l'écologie, qui est effectivement le grand danger dont pourraient faire quelque chose les super-héros. Très bien. Là aussi, tout à l'heure, on est rapidement passé sur le fait que le rap est également très, très présent dans votre roman. Alors, moi, je ne m'y connais absolument pas. Donc, j'ai découvert un certain nombre de rappeurs, grâce à vous. Et d'ailleurs, vous leur rendez hommage. Donc, il y a même une bande-son tout au début du roman. Vous pourrez découvrir tout ça le 4 octobre. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, est-ce que c'est le fait d'être chroniqueur à la radio ? Enfin, voilà. Alors, moi, j'écoute du rap depuis toujours. Je suis rentré dans cette radio parce que c'était une émission de rap. J'ai été invité par un rappeur qui a lu mon livre en un de mes premiers, enfin, mon premier roman et qui m'avait invité pour présenter mon livre. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec le monde du rap, c'est que c'est des poètes et des écrivains qui font croire qu'ils ne le sont pas du tout. Et qu'à Montpellier, mais à Toulouse aussi, partout, il y a une scène rap hyper vivante et de gens qui sont jeunes, dynamiques, qui font, qui ont la dalle, qui font des projets tout le temps, qui travaillent 7 jours sur 7 et qui, quand on dit mais toi, en fait, t'es écrivain, ils sont pas du tout. Et ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on fait la même chose. Donc moi, c'est ce lien que j'essaie de faire. D'ailleurs, le 4 octobre, il y aura la sortie de mon livre et une soirée qui sera des lectures du livre et concerts de rap avec les rappeurs qui sont nommés dans le livre pour faire ce lien entre les deux. Donc voilà, je suis très fan et je pense qu'il faut faire des liens entre littérature et rap. Très bien. En tout cas, je vous invite chaleureusement à vous plonger dans l'univers de Gaspard Flamand. Vous verrez, c'est un roman haletant, enlevé et grâce à la diversité de styles de chaque personnage, c'est hyper vivant. Et si vous me permettez, je vous laisserai sur cette citation en exergue du rappeur C'est toi que j'ai découvert, Petit Copec, et qui résonne, j'ai envie de dire aujourd'hui et malheureusement, avec l'actualité et je cite Petit Copec, frérot, il n'y a que dans Batman que les millionnaires sauvent des lives. Applaudissements 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 Applaudissements